de faire la performance ici pour affronter le Seed 3 de ce tournoi. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous allons voir immédiatement. Ah pardon. Yoshi Sephiroth, et là je pense qu'on devrait voir aussi plus l'utilisation de la Substractive Armour de Yoshi parce qu'avec toutes les possibilités d'antières qu'on a du côté de Sephir, forcément quand tu as une Substractive Armour qui va te permettre de temporiser, du moins de ne pas prendre le knock-back en plus de tanker le hit, bah tu prends, clairement tu as envie de prendre ça. Pour l'instant, All-BBS qui s'impose timidement mais sûrement dans ce début de game, ça ne se joue pas grand-chose parce qu'on va charger directement le Donner, il ne faut quand même pas exagérer le Smash Météore, pas tout de suite. Mais déjà, c'est un bon début de game qui nous propose le joueur anglais. Encore une fois, on le répète, n'approchez pas un Yoshi, laissez-le tenter d'approcher et jouez le Punish. Vic, c'est ce qu'il essaye de faire et c'est normal parce qu'il sait qu'il brille dans les close quarters, par contre son adversaire a un cure-dent de 3 mètres de long et forcément ça rend les approches beaucoup plus difficiles. En plus de ça, en avantage, on se permet de partir sur de la dash attaque, on récupère le bord de terrain et de son côté, ça devient extrêmement difficile pour lui de gérer l'approche à tel point qu'après avoir consommé son double son, on est obligé d'accepter l'air dodge contre le méga flare et derrière, c'est une stock qui est prise de manière assez impeccable côté anglophone. On n'a rien qu'on sait des prosts du côté de Howl, Vic qui est un petit peu coincé, effectivement, voilà, on l'avait souligné avant, et bah oui, là, on n'a pas les moyens de résister à ces situations, les guides parcours, mais là, belle utilisation, belle utilisation de l'invincibilité, attention parce que là, c'est un rigrable, on n'aura pas l'occasion de s'en resservir, heureusement le setup qui ne fonctionnera pas en edge guard, mais on garde pour l'instant Howl sur ce côté gauche, attention à ne pas vendre trop vite ce joueur anglophone toutefois, et le nerf vient même briser l'œuf, pour l'instant, pour l'instant, ça ne se dessine pas comme Vic le souhaiterait, surtout que là, Howl, il est en train de schmouver, on a réussi à avoir la wing qui nous accorde un troisième saut, alors là, le fer en tech chaise qui passera très très bien, pas la peine d'aller contester de toute façon avec Sephiroth, on a une épée qui va passer trop trop loin pour pouvoir faire un edge trap efficace avec Soyoshi, en entière une fois, en entière deux fois, en entière trois fois, la deuxième stock qui va être prise à vitesse grand V par le joueur anglais là-dessus, plutôt habitué à Banjo, finalement, il nous sort un Sephiroth impeccable qui arrive à faire plus que le café, et encore une fois, le skittle qui va conditionner Vic Ashfield s'il n'est pas en position d'utiliser une quelconque invincibilité, c'est très fort là ce qu'il nous propose, ce share all VBS, et il est en train de concrétiser la fin de sa game là-dessus, encore un entière peut-être, encore un entière, ça va se terminer peut-être là-dessus. C'est trop trop difficile, là pour le coup, là c'est vraiment une mission d'archéologie qu'il est en train de proposer à ce pauvre Yoshi, qui va récupérer le bord de terrain ici, mais qui devra concrétiser une stock, et c'est tellement dur parce que vraiment, oh là là, il est dur, il est tellement tellement sévère avec ce pauvre Yoshi, mais en même temps, il a raison d'abuser de cette stratégie, parce que si tu n'arrives pas à approcher avec un Yoshi, tu ne peux strictement rien faire, c'est pas en spamant des œufs que tu vas récupérer, et t'es obligé de prendre le risque, parce qu'encore une fois, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Les œufs, il les a à peine cassés, qu'ils étaient cuits à point, cuits à point à vie, qu'on s'est fait retourner comme une crêpe, dur, 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 dur de se sortir de cette situation, il va falloir garder les épaules droites pour le joueur de Yoshi, ça va être complexe, ça va être très complexe, après, bon, on connaît Vick, on a vu de quoi il était capable, on peut s'en sortir largement, mais en face, on n'est pas 6-3 du tournoi pour rien, j'ai envie de dire, et quant à Yoshi qui va surtout essayer de s'échapper par les airs, les entières derrière de Haul, enfin de Sephiroth, ils se font sentir plus que de raison. Ça lui permet donc ici de récupérer une première game, d'ailleurs je me dois d'inscrire le score, autant pour moi, 1-0 ici pour donc le Britannique qui est en train de mettre une sacrée dérouillée à ce pauvre joueur français qui, encore une fois, le match-up n'est pas évident. De toute façon, de base, le match-up n'est clairement pas évident. L'approche ici, comme on le dit, c'est trop difficile, l'entière c'est pareil. Voyons un peu la range de cette upper et de ce upsmash, quand même. Qu'est-ce que tu veux faire face à toi ? Ah bah ouais, mais c'est tellement grand, ça couvre tellement, c'est si large, et comme tu l'as dit tout à l'heure, un truc que je ne savais même pas, je ne savais pas que le upsmash marchait sur les 3 plateformes de Yoshi's Story. Donc à partir de là, tu te dis, mais si ça marche sur 3 plateformes, genre une seule, je fais quoi ? Je fais quoi ? Je vais où ? Surtout quand tu te fais catch absolument tout est landing, parce que ouais, le deuxième chose de Yoshi, c'est bien pratique quand la sous-stratégie rarement fonctionne, mais sinon après en landing, bah il est terriblement lent à réatterrir. Et là, on décide de partir à Babelwell, très très loin, attention quand même, parce que là, ce serait dommage de concéder la stock sur un seul edgeguard, parce qu'on est parti très vite au début à coup de side B. Oh la vache, il a pris 64% juste sur une seule phase. Et encore une fois, on a essayé de se faire via de ce upsmash en couverture d'atterrissage, il n'en sera rien, mais bon. La méga flare qui ne passera pas, il ne faut quand même pas exagérer. Et là, par contre, ça y est, on a réussi à trouver l'ouverture pour concrétiser une bonne phase à presque 50% là-dessus. Ça grimpe, ça grimpe, ça va monter vers le haut. Mais on l'a vu, si ça monte vers le haut, celui qui arrive à placer le meilleur entier gagne. Et pour l'instant, c'est Howl qui a eu la meilleure réponse là-dessus. Pour le moment, la stratégie la seule et l'unique sur laquelle peut partir Vix, c'est vraiment garder le distance. On le voit ici, là vraiment, c'est les normes Covid qui sont respectées à 100%, d'autant plus qu'on sait qu'on a un variant britannique en phase, donc on n'a vraiment vraiment pas envie de se le manger pour finir en race éteinte. Le dernier dino ici qui essaye de s'exprimer contre ce pauvre Howl qui a du mal justement à contester le game plan de base parce qu'on sait qu'on est très très en difficulté si l'adversaire arrive à punir une approche un peu trop hasardeuse de la part d'un Sephiroth. Par contre, derrière, vraiment, à chaque fois, il arrive à couvrir une gigantesque distance. Le upper qui est efficace, le down tilt qu'il est également. On fiche un peu l'adversaire sur son jeu au bouclier pour ensuite le sanctionner. C'est absolument impeccable. Peut-être qu'ici la D.I. aurait pu le sauver, mais il me semble qu'en tout cas, la première stock est prise, ça c'est une certitude. Et là, regarde, là, tu fais pression à coup de side B sur le shield. C'est certes après, on a un air qui va te sortir parce qu'on rappelle, c'est pas safe on hit le side B de Sephiroth. C'est pas safe on hit du tout si t'es vraiment OK, que tu vas te faire avoir dans la plupart des cas, même si tu arrives à toucher. C'est un peu comme les palettes de Mega Man Malone. Bon, confirme avec le jab et le dendez malheureusement qu'il ne donnera sur rien du tout. On a bien D.I. Et encore une fois, encore des entiers partout en voiture. Voilà, tout ça est parti d'une seule grave. Là maintenant, on est obligé de jouer en dash shield, de jouer en wavelength sur la plateforme. Un peu essayer de camper sur une plateforme sur Sephiroth parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à trouver le kill, le bunker qui est trouvé, mais qui ne va pas prendre la stock, du moins pas encore. Et on va revenir, on va couper les possibilités de ledge trap avec le B. Encore une fois, on est encore coincé sur le ledge. Mais voilà, on a un EB qui va très très loin avec sa lame de métal terriblement efficace. Cette fois, on est beaucoup plus safe. On a toujours les projectiles, le compte qui du coup sera rentabilisé là-dessus. On va bientôt avoir la lead au niveau des pourcentages. Joli. On est en même temps au niveau de la stock, mais ça y est, on a réussi enfin à le trouver, ce upper décisif. On arrive à prendre la stock. La première de ce best-of 3, 5, je ne sais pas en tout cas, la première de ce BO. Et ça semble difficile pour essayer de trouver la deuxième, mais on ne perd pas espoir. Oh ! Quel dommage l'œuf qui lui avait permis de prendre le giga flare en hitbox, mais malheureusement ce sera le deuxième giga flare qu'il pensait pouvoir traverser. Quel dommage ! Il y avait vraiment une tentative ici qui était bien faite. On a quand même réussi avec des Bredenbutters de contenir l'adversaire. On va rester bien prudent sur le bord de ledge. On n'a pas envie de faire n'importe quoi, surtout faire un Sephiroth qui va trouver ici dans son Bredenbutter le forward throw into forwarder. C'est très très efficace pour commencer. On va devoir aller chercher l'adversaire, rentrer sous contrôle octo-slash. Au moins, on est prudent du côté de Volvier, qu'on a vu l'adversaire tout à l'heure le fiche à plusieurs reprises, ce qui fait que forcément au bout d'un moment ça pouvait passer parce qu'une fois, deux fois, ça va, trois fois c'est encore mieux. On recrute encore les œufs en anti-approche et vraiment il y a cette situation de mid-range qui est tellement difficile à gérer autant pour l'un que pour l'autre, mais c'est tellement plus constant avec la range qu'on peut proposer avec un Sephiroth. Résultat, on est à 102%, il reste deux stocks. Le dans de B cette fois-ci qui touche, mais qui ne va pas encore conclure. C'était effrayant là comme interaction. Le dans de B qui n'est pas passé loin de se prendre cette grosse lame. Et là, là-dessus, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, t'as une lame. Il n'a même pas besoin d'avancer plus que ça. Le dans de match qui va quand même toucher les ranges effectifs bien, bien efficaces. Là-dessus, on ne va pas réussir à propulser Sephiroth dans les airs. Et là, on est un petit peu coincé au niveau de son gameplan. Du côté de Vic, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est parce que la hall, il cherche vraiment le killmove, il n'a pas grand-chose pour le trouver. Mais le mec qui ne passera pas, par contre, ouais. Je suis with un hub B on-ground. La punition, elle est sévère. À 130%, malheureusement, il n'y a plus de trois étoiles là-dessus. Si tu te fais saisir, tu te fais enbrocher. Petite brochette de Dino que nous propose le cher Sephiroth. Il a allié le barbecue, on le voit derrière. Le feu est ardent. Il brûle et continue de brûler. Malheureusement pour notre cher Yoshi francophone. La brochette de Dino, la saignante, cuite à poing. Très, très dommage. D'autant plus, voilà, le hub B en milieu de plateforme, assez pourcentage. 62% de frame de lag. Forcément, tu te fais éclater. Vix était bien tenté, qui d'ailleurs apparaît dans le chat. Il est trop fort, mais comme on en parlait hier, il a juste contesté tes approches. Enfin, il a empêché tes approches le plus possible. D'autant plus qu'il a un personnage qui peut gérer justement ce spacing avec cette monstrueuse épée. Et bon, le site 3, forcément, voilà, il est solide. Il est solide. On espère que ton parcours en loser sera plus... Sous de plus belles augures. Pour l'instant, en tout cas, voilà, on te souhaite que... On te souhaite que ça aille dans de meilleures configurations parce que là, clairement, Paul, il est trop chaud. Beaucoup trop chaud. Il nous reste donc cette fois-ci le match Vidad-Oti. Là, il y a le fameux Espagnol versus Allemagne. À moins qu'on soit déjà en format de BO5. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on est en BO5. Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'on est sur du BO5, ouais. C'est déjà du BO5. OK, bon, bah c'est du BO5. Donc, il te reste encore une game Vick. Ne déconne pas. Non, en vrai, en vrai, vraiment, c'est très, très difficile. Non, mais c'est très, très difficile comme situation. On le disait tout à l'heure, les approches de l'adversaire sont extrêmement dures à gérer parce que justement, ces approches sont dans une mid-range qui fait qu'il n'y a que les œufs de Yoshi qui peuvent toucher et avec les œufs de Yoshi, tu ne fais pas grand-chose, malheureusement. Et surtout, même on l'a vu, certes, il n'y a que les œufs de Yoshi qui peuvent toucher, mais en face, il fait F-Tilt, ça clonque et l'œuf de Yoshi, il craque. Et comment tu veux profiter de ça ? Après, c'est dur. C'est très dur d'essayer de rentabiliser ça derrière pour ce cher Vick. Comme il l'a dit dans le chat, il est trop fort. Mais on choisit quand même de sortir. On a fait toutes les couleurs pour l'instant. Et là, mon préféré, celui-là, le petit Yoshi de laine, des échos à notre cher Verdigris qui a arrêté le jeu depuis quelques temps, le Yoshi Nantais que je salue, bien évidemment. Et on est parti du coup sur PS2. Et on engage... On a une entrée en matière de grande envergure, si j'ose dire. J'ai cherché un sénonyme. Voilà, et pour le coup, bien tenté. On a Love ici qui est tenté encore une fois du côté de Yoshi qui pourrait profiter du fait d'être corner là-dessus et qui prend encore une fois une grande map pour au moins pouvoir profiter de la distance qu'il est capable de prendre. Et PS2, les enfants, si vous n'êtes pas au courant, alors qu'on le dit très souvent ici, le hub smash de Yoshi peut toucher au-dessus des plateformes, ce qui permet de grandes situations de tech chase. L'adversaire là qui se fait un poil secouer. On est sur du 85, Volvic qui a l'air d'être un petit peu plus à l'aise sur cette map. On est en très très bon pari ici qui est trouvé là-dessus. Malheureusement, on n'arrivera à convertir sur quasiment rien. L'adversaire qui continue ici d'avoir une présence très très menaçante en ce format de 0-2 pour le moment. On sait très bien que Volvic de son côté n'a pas le droit à l'erreur. Et pour l'instant, son erreur, il n'en fait pas tant que ça. Il n'en fait pas tant que ça, mais attention quand même, parce qu'on est toujours dans les situations où... Ah, je suis en dessous de ses pieds, je suis en dessous de ses pieds. Alors là, par contre, l'edgeguard, l'edgeguard, juste l'affaire, il était en train de tirer ou tu pointes. Il a pointé directement le Yoshi de sa grosse épée. Ça aura réussi à fonctionner. Attention quand même, Vol à ne pas se faire saisir en edgeguard là-dessus. On a vu, voilà, il ne lui faut pas grand-chose. Il n'y a pas d'autre raison d'être parti sur PS2 en counter-pick pour ne pas profiter des plateformes. Comme tu l'as souligné, avec le up smash, qui va toucher sur ses dites plateformes. Là, cette fois-ci, on a deux, ce qui t'ouvre du coup un peu plus d'options. Mais là, derrière, voilà, c'était conditionné à le garder, ce shield, au risque, sinon, d'une shield de combo bien plus menaçante. Mais là, par contre, ce qui nous offre Vic, et ce qui continue de nous offrir, on va être trop élevé en pourcentage pour pouvoir placer le dernier up R, mais c'était très, très efficace. La centaine de pourcents qui aient trouvé le confirme avec le jab, et c'est l'éjection. Il a été très, très propre sur toute sa phase d'avantage. Là, Vic, 6% à peine de gratouiller sur sa deuxième stock, alors qu'on a un Yoshi qui va donc rester vivant jusqu'à assez longtemps, surtout si Hall ne parvient pas à trouver les entières. Mais la phase qui continue de construire, Vic, c'est monstrueux ! Voilà, il se prendra enfin un reverse, mais quel plan de jeu contre son adversaire. Le bakar ici qui est esquivé, on reviendra sur le bord de terrain. La super armure de Parloa, malheureusement, qui est plus difficilement exploitable. On va être obligé d'accepter la situation et donc de se faire manger cette stock de manière un petit peu sévère par la part de son adversaire. On est en tri. Là-dessus, il va falloir récupérer le bord de terrain. Bien tenté, malheureusement, l'adversaire qui va pouvoir lui permettre de se faire resoulever dans le sens opposé où se trouve Sephiroth. Et comme il était dans son dos, ça lui permet un retour de terrain. Bien tenté, Hall, mais ça ne sera malheureusement pas encore suffisant. Le down smash, évidemment, qui était là pour essayer de ficher après la sortie contre son adversaire. On va revenir sur le bord. C'est maintenant où il faut briller, mon bon Vic. Parce que sinon, ton adversaire va te découper en rondelles comme il l'a fait par le passé. On l'a vu tout à l'heure avec cette prise de stock tout à l'heure. Petit wavelength pour récupérer encore un petit peu de momentum contre l'adversaire. Le up smash ici qui aurait pu se faire punir au niveau des timings. Le up smash qui, par contre, lui, se fera punir par le coup de grave de son adversaire qui revient sur le bord de terrain, qui rejoue à l'octo slash. Et vraiment, ce bait qui est tellement dangereux. On l'a vu à de multiples reprises tout à l'heure. Le tipper qui n'arrive encore une fois à ne connecter sur rien. 114, 106, c'est maintenant ou jamais. Avec ce neutral, malheureusement, ici, après, ça se fait retourner. Si on veut pouvoir prendre, ne serait-ce que ce 2-1 du côté de Vic, dash attack, l'oeuvre qui n'est pas suffisamment convaincant. Et c'est un 3-0. Quel dommage après ces phases qui nous ont été proposées par le joueur français.